C'est la surface sur laquelle j'ai grandi pendant des années, toute ma jeunesse, je jouais coups sur terre battus toute l'année pratiquement et c'est assez naturel pour moi. Pouvoir utiliser ces glissades comme force, c'est quelque chose que j'arrive assez bien à faire. C'est un avantage quand on reprend justement quand on arrive de dur à terre battue. On le voit souvent, les espagnols sont très forts parce qu'ils jouent beaucoup plus là-dessus, mais mis à part quelques joueurs qui ont beaucoup de mal à glisser, tout le monde maintenant s'habitue rapidement. C'est toujours agréable quand on reprend sur terre battue et qu'on aime ça, de pouvoir s'appuyer sur cette glissade pour repartir, c'est ce qui fait sa particularité. Et aussi au niveau des effets, on peut vraiment plus varier, mettre plus d'effets. La saison, c'est clair qu'elle est assez courte sur terre battue, mais on change beaucoup. Elle est tellement intense qu'on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer. On est toujours content de changer de surface, de reparser. Là, on se dit qu'on a un mois et demi, deux mois sur terre battue, on va s'en mettre dedans, c'est quelque chose de différent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501